C'est la rencontre extraordinaire avec une art thérapeute française à la SDE qui a été vraiment l'élément déclencheur de la passion pour cette peinture acrylique extraordinaire. Je m'appelle Isabelle Caillet, je suis artiste-peintre et j'habite à Nord-Vancouver. Tout le monde est artistique dans la famille, mes deux filles, mon fils, et c'est vrai que mon papa aussi faisait de très beaux dessins, de belles peintures et je me suis dit je dois avoir une fibre artistique quelque part et c'est vrai que ça a commencé assez jeune, à l'âge de 10 ans j'avais demandé un appareil photo, j'ai commencé à faire des photos où certaines personnes me disaient oh mais tu devrais exposer tes photos, elles sont vraiment belles, il y a vraiment de la composition, donc je pense que j'avais déjà cette fibre artistique mais je n'en étais pas consciente et c'est vraiment la rencontre avec cet art thérapeute qui a fait exploser cette fibre artistique que j'avais en moi. Les peintures je les mettais sur ma page Facebook et c'est Lely Christ que je connais bien qui était directrice en intérim de Réseau Femmes, qui m'a dit pourquoi tu ne contactes pas le centre culturel francophone, il pourrait peut-être te proposer de faire une exposition de tes peintures. Et moi j'ai dit moi faire une exposition ? Je lui ai dit non je fais ça pour mon plaisir, il me dit oui mais c'est vraiment beau et c'est ça qui m'a décidé à aller dans le grand format et j'avoue que ça me plaît énormément et que maintenant j'ai du mal à retourner au petit format ! Le style moi je dirais c'est du spontané, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est une expression à part entière et qui apporte beaucoup de sérénité. De sérénité à la fois d'excitation à cause de la magie, de ce que va devenir toutes ces belles couleurs sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada